Salut à tous, c'est La Salle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer avec nous, enfin, comment vous allez pouvoir faire des courses avec nous. Alors, je dis course, mais il n'y a pas que course, vous allez pouvoir aussi faire des activités avec nous pour faire ça, pour faire des activités avec nous, pour faire des courses avec nous. J'ai tout simplement créé un crew spécialement pour ça. Alors, ce crew, à l'heure où je vous parle, il est en invitation, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre que si j'accepte votre invitation. Mais, au moment où vous écoutez cette vidéo, donc au moment où cette vidéo est publiée, le crew, il n'est plus en invitation, donc vous pouvez le rejoindre librement. Ce crew, attention, ne le rejoignez pas si vous ne comptez pas faire ce que je vous dis là. Ce crew, il est fait pour que vous fassiez des courses avec nous, pour que vous fassiez des activités avec nous, mais uniquement pour ça, c'est-à-dire que si vous rejoignez ce crew, mais que vous ne comptez pas faire de courses avec nous, ou que vous comptez faire des courses avec nous, je ne sais pas, au mois d'août ou au mois de septembre, c'est mort, il ne faut pas le rejoindre. Il faut laisser la place à ceux qui veulent faire des courses avec nous, veulent faire des activités avec nous, mais dès maintenant. De toute façon, ce n'est pas un projet qu'on fait comme ça à l'arrache. C'est-à-dire qu'on le fait là, mais s'il y a de la demande d'ici un mois, on refera la même chose d'ici un mois. Alors, vous rejoignez ce crew que si vous voulez participer aux activités avec nous. De toute façon, on saura si vous participez ou pas, puisque toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on fera un tri. Tous les pseudos qu'on n'aura jamais vus avec nous dans les courses ou dans les activités, on les exclura tout simplement pour laisser la place à de nouvelles personnes, et puis on préviendra en vidéo. Alors surtout, si vous voulez intégrer un de nos crew, mais que vous savez que vous n'allez pas forcément jouer avec nous, intégrer un des autres crew, n'intégrez pas celui-ci. Les autres crew, s'ils sont pleins, dès le début des vacances, donc là très prochainement, on ne va pas attendre la fin des vacances, on va faire un tri dans les autres pour que vous puissiez les rejoindre. Si par exemple, vous voulez la couleur de crew, si par exemple, vous voulez l'emblème de crew, tous les crews tenus par Aurélien, Eden, Unwin, subiront un tri, et vous pourrez les rejoindre à un moment donné. De toute façon, c'est pareil, je préviendrai encore en vidéo. Alors pour le crew que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, d'ailleurs je vous ai mis que ce crew-là, dans la description de la vidéo, pour pas que vous vous trompiez avec un autre, rejoignez-le que si vous comptez jouer. Comme je vous ai dit, un tri sera effectué. Alors, il y a quelques petits problèmes qui peuvent se poser, et on va les résoudre dès maintenant. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire « J'ai jamais pu rejoindre une de vos activités, parce qu'à chaque fois que je veux rejoindre, il n'y a plus de place. » Alors, c'est vrai que ça peut arriver, mais bon, ce serait très rare, étant donné qu'on ne donne pas les horaires de nos activités. Par exemple, on peut très bien faire une activité à 14h52, une autre à 19h34, etc. De toute façon, on n'a pas d'horaire fixe. Par contre, c'est sûr que si on donnait un horaire fixe, par exemple si je vous disais, on fait une activité à 18h, une à 19h, une à 20h, là, forcément, il y aura toujours les mêmes, qui seront toujours les plus rapides, et qui participeront toujours à nos activités. Or, ce n'est pas le cas. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne donne pas d'horaire, on fait nos activités n'importe quand. Comme ça, tout le monde a sa chance de participer. On va inviter, forcément, 999 personnes à chaque fois. Donc, vous imaginez, 999 personnes pour une dizaine ou une vingtaine de places, ce n'est pas beaucoup. Donc, vous ne pourrez pas participer à toutes les activités, à moins que vous soyez vraiment au taquet, etc. Et encore, ce ne sera pas toutes les activités, mais c'est vrai que vous participerez peut-être à beaucoup d'activités. Donc, tout le monde aura sa chance de participer, mais comme je vous ai dit, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les pseudos qu'on n'a pas vus, on devra les exclure pour laisser la place à de nouvelles personnes qui, eux, veulent faire les activités. Et puis, de toute façon, ce n'est pas si grave en soi, étant donné qu'il y a les autres crews dans lesquels on va faire un tri. Alors, si je vous fais cette vidéo et si j'ai fait un crew spécial pour que vous puissiez faire les activités avec nous, c'est parce que la question, elle revient souvent dans les commentaires. En tout cas, je la vois partout. Tout simplement, des gens qui disent « Je ne peux pas participer avec vous, c'est difficile de participer avec vous. Comment faire pour participer à vos courses ? » Parce que forcément, voilà, il y a des gens, ils regardent nos courses, mais ils aimeraient être dedans, et je les comprends. Parfois, voilà, enfin, c'est GTA, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, donc on veut participer. Donc, je me suis volontairement enlevé de mon autre crew pour créer celui-là, pour me mettre chef de crew de celui-là, même si je n'ai pas mon emblème. Bon, j'ai remis la même couleur de crew, mais je n'ai pas mon emblème. Je l'ai fait simplement pour pouvoir jouer avec de nouvelles personnes, et aussi pour que de nouvelles personnes puissent jouer avec nous, parce que ça ne va pas que dans un sens, il n'y a pas que nous qui voulons avoir d'autres personnes avec nous, il y a d'autres personnes qui veulent aussi jouer avec nous. Alors, j'ai dit beaucoup de fois le mot crew, j'espère que vous aurez compris le principe de ce crew-là que j'ai créé. Si vous avez d'autres questions par rapport au crew que j'ai créé, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Par contre, il y a 999 places, donc faites vite pour rejoindre, ne vous dites pas par exemple, ah c'est bon, j'ai le temps, je rejoindrai demain ou après-demain. On ne sait jamais, ça peut aller très vite, il peut vite y avoir plus de place. Et comme je vous ai dit, le temps de refaire un tri pour voir les gens qui n'ont pas joué avec nous, ça peut prendre une semaine ou deux. Donc, si vous voulez vraiment faire les courses avec nous, les activités avec nous, allez-y tout de suite. C'est-à-dire, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien du crew, rejoignez le crew dès maintenant et on vous invitera. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de règle précise. Alors, il y a juste un petit point sur lequel je vais m'attarder, c'est important pour ne pas qu'il y ait de surprises. Alors, c'est un exemple. Si on fait une course GTA et qu'il y a un mec qui est là, debout dans la course, qui attend que tout le monde passe et qu'il défonce tout au lance-roquette et qu'il s'en fout royalement du classement, ce mec-là, il sera exclu du crew et il sera exclu définitivement des activités. Donc, le but des activités, c'est de s'amuser, c'est de ne pas faire chier les autres parce que forcément, les gens sont là pour s'amuser, ils sont là pour faire une course. Et s'il y a de l'anti-jeu, ben voilà, ça ne plaira pas forcément. Alors, ne pas confondre avec si vous êtes dans la course, vous jetez des grenades, des bombes collantes, etc. Dans une course GTA, c'est tout à fait normal. Jouer la course, c'est normal. Mais faire de l'anti-jeu, c'est-à-dire ne pas jouer la course, s'en foutre complètement de la course et être là à défoncer tout le monde, en fait, à faire chier les autres, là non. Là, on exclut directement et puis on n'invite plus. Donc voilà, c'est juste le petit point sur lequel je voulais insister, étant donné que c'est déjà arrivé, qu'on a exclu la personne et ensuite la personne, elle nous envoie des messages pour nous demander mais pourquoi vous m'avez exclu ? Voilà, on ne va pas expliquer à chaque fois à la personne ben voilà, ce que tu fais, c'est de l'anti-jeu ou ce que tu fais, c'est pas du tout correct pour les autres personnes qui sont là pour faire la course et qui sont là pour s'amuser. On n'a pas le temps d'à chaque fois redonner ce discours-là. Donc c'est pour ça que je le dis dans la vidéo. Si jamais, voilà, on fait une course et que vous voyez quelqu'un faire complètement de l'anti-jeu, ne pas faire la course, ne pas faire l'activité aussi, c'est possible dans une activité. Je ne sais pas si on commence une activité et qu'on dit bon, l'activité commence dès que tout le monde est dans son véhicule et qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est déjà arrivé aussi, qui monte dans son véhicule et qui commence déjà à tout défoncer alors que le jeu n'a pas commencé. C'est pareil, la personne-là, on va l'exclure et on ne l'invitera plus. C'est pour que tout le monde puisse s'amuser, que tout se passe correctement et c'est pour que les activités ne soient pas gâchées et on n'a pas envie justement d'envoyer un message à chaque fois à la personne qui nous demande pourquoi vous m'avez exclu, de lui redire on t'a exclu parce que t'as foutu en l'air l'activité ou t'as foutu en l'air la course. Donc voilà, c'était important, il fallait le préciser, le crew dans la description de la vidéo, seulement si vous voulez participer à nos activités, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501